Salut à tous, on se retrouve pour un nouveau format sur la chaîne YouTube de l'Olympique Connet et OL Play. Ce format, c'est écoute quoi ? On va à la rencontre de joueurs et joueuses de l'OL. On écoute leurs playlists, leurs morceaux préférés, leurs morceaux un petit peu honteux, l'occasion d'en discuter avec eux et de les connaître un petit peu plus personnellement. Et pour ce premier épisode, c'est Johan qui est avec nous. Ça va Johan ? Ça va et toi ? Nickel. Merci d'avoir accepté l'invitation et d'être le premier à passer. Ouais, y a pas souci. C'est un honneur de ne pas s'envoyer. Écoute, normalement, on va passer un bon moment. On va rouler avec toi. On va écouter un peu de musique, tes morceaux préférés, des morceaux que j'aurais choisis pour essayer de te connaître un petit peu plus. On va parler un petit peu de ta vie et de tes goûts musicaux. Et j'ai vu ce que tu m'aimes envoyer. Il y a des choses très très bien. On va se régaler. On y va ? On y va. Comme tu peux voir, on a mis du matos. C'est une caméra 360, une GoPro de chaque côté. On a un ingé son qui est derrière nous, que peut-être vous verrez, peut-être qu'il validera ou pas tes sons, peut-être qu'il dansera. On verra. C'est quelque chose qu'on va suivre. C'est le plus beau. C'est le petit fil rouge de l'émission. Quand on t'a demandé les chansons que tu aimes bien, on t'a demandé de différentes catégories, les chansons que tu écoutais quand tu étais enfant, que tu écoutais avant une victoire, les chansons qui te faisaient plaisir. Et bien là, on va écouter. Je pense que tu vas reconnaître assez rapidement. Je pense que les gens qui regardent aussi la vidéo vont reconnaître assez rapidement parce que c'est un gros morceau qui a cartonné, qu'on a beaucoup entendu cette année, que j'aime beaucoup. Je suis assez content parce que du coup, tu as mis des artistes que j'aime bien. Et là, on écoute, c'est ton morceau du moment en ce moment. Un bon morceau. Les valeurs passent avant la haie. La valise passe devant la douane. N'ai jamais brûlé les étapes. Surtout quand on connaît son doigt. J'aime bien le rite. La prod est stylée. La prod est ouf. Franchement, c'est stylé. Ça fait très... C'est son d'été un peu en même temps. C'est ça. Mais pas trop non plus. Tu vois, c'est pas non plus... C'est pas Julou Naps, quoi. Ouais, non, non, c'est pas... Non, voilà. Bah, de toute façon, Tiacola... La mélo, on va dire. Ouais, il va revenir, Tiacola, parce que tu nous as beaucoup parlé. C'est un gars que tu aimes beaucoup. Ouais, j'aime bien. C'est vrai. J'aime beaucoup ces sons. T'as pas en classique un peu à l'ancienne ? Classique à l'ancienne ? Ouais. Après, à l'ancienne, ça peut être de temps en temps. De temps en temps, tu vois. Non, de temps en temps, des musiques comme ça dans les bouchons pour me détendre un peu. Je mets du Johnny, des trucs comme ça. Ah ouais, donc vraiment, on sort du rap pour chanter des trucs à l'ancienne. Ouais, non, j'écoute de tout. Donc ça veut dire que possiblement, des gens qui sont dans les bouchons sur le périph', ils sont à côté de toi de la voiture, ils te regardent et t'es là en train d'écouter ton meilleur allumer le feu de Johnny. Non, je vais pas à fond. Ouais, non. Mais ouais, non, ça m'arrive. De temps en temps. Tiacola, c'est ton rappeur préféré ? Il en fait partie, ouais. Si tu devais faire un top 3 ? Top 3, moi, je mets Nino, Tiacola et Jul. Même si maintenant, je trouve qu'il fait un peu moins de son. Il est passé de 4 albums par an à 2 albums par an à peu près. Ouais, c'est ça, il en fait toujours beaucoup. Il en fait toujours beaucoup, mais... Ouais, ça reste le mec qui fait tous les tubes en France. Il y a toujours un tube. Et donc du coup, des 3, c'est un grave cœur, mais si le numéro 1 ? Genre, si tu dois en écouter plus qu'un, ça serait qui ? C'est horrible comme question, attention. Je te vois que tu en galères, mais c'est normal. Ouais, parce que j'aime bien les paroles de Nino, comment il écrit. Mais j'aime bien la mélo de Tiacola. Ok. En fait, il faudrait des feats Nino et Tiacola. Le jeune Le Penant qui chauffe avant un match. En écoutant du Nino, c'est ça ? Ouais, je trouve qu'il met... Il te met l'avance ? Il te met dedans. Pas pourquoi... J'ai répondu parce que... T'alors, je disais que j'aimais bien les paroles. J'aime bien comment il... Et pourquoi t'as choisi ce morceau pour te chauffer avant un match ? On le voit, c'est le temps que t'as une prod où ça te donne envie de tout bouffer, tu vois. C'est ça. T'as des rituels d'avant-match ou pas ? Euh... J'ai un rituel qui est assez bête. J'en mets juste, tu sais, des chaussettes. Ouais. Bah, je mets la droite à gauche et la gauche à droite. Ah ouais ? T'inverses ces trucs ? Ouais. Bah, sur les chaussettes... Ouais, c'est pas non plus grave. Tu trouves qu'il y a un sens ? Non, c'est pas faux. Ça devient doux ? Bah, je sais pas. Depuis tout petit, j'ai dû faire un bon match et j'avais vu que j'avais fait ça. Du coup, depuis, bah, j'ai fait ça. Évite de le faire avec les chaussures. Parce que là, autant pour le coup, ça se verra. Bah, conseil, hein, aux jeunes qui nous regardent, mettez vos chaussettes à l'envers. Et comme ça, vous aurez la création de jouer à neuf dedans. Chacun, c'est rituel, hein. Si ça marche pour toi, ça peut marcher pour tout le monde. Vaut mieux ne pas savoir, vaut mieux ne pas savoir. Tu voudrais qu'on arrête, m'envoie les disques d'or. Ça, c'est ton ambiance d'après Victoire. Ouais, elle est cool. Ah, c'est pareil, c'est Chaco-là. En fait, ça s'ambiance. C'est cool. On est à Granville. Ouais, c'est ça. En tout cas, c'est à une heure à peu près de Caen. Ouais, une heure. Et forcément, quand on pense musique, qu'on pense quand ? Tu vois forcément de qui je vais parler. À parler de lui ? À Aurelsen. Qu'est-ce que ça va ? Enfant, je crois qu'à Théon, pour une seule bonne raison, après avoir fait tour du monde. Là, t'es censé connaître. Ouais, la chance. Et là, on parle de Caen, mais là, on est à côté du parc de la Tête d'Or, là, que tu vois sur ta gauche. C'est notre centrale parc à nous, ici à Lyon. Ça a été créé la même année, donc c'est tout pareil. Est-ce qu'à tout hasard, tu sais pourquoi ça s'appelle le parc de la Tête d'Or ? Non, du tout. Non ? Ouais, du tout. La légende dit que les canuts, donc les ouvriers de la soie à Lyon qui creusaient le lac pour le parc, ont retrouvé la Tête du Christ en or. D'accord. Personne ne l'a jamais trouvée. Ils ont même amené une voyante pour essayer de la chercher, donc ça n'a jamais été trouvé. Tu connais un peu Lyon ou pas trop encore ? J'essaie. J'essaie d'apprendre, ouais. Mais c'est bon, j'arrive à me déplacer un peu sans GPS maintenant. Ouais, ça y est. Rémi Riau, quand il est venu avec toi de quand, il t'a servi de guide, non, ou pas ? Ouais, il m'a dit 2-3 adresses. 2-3 adresses de resto, de trucs comme ça, donc non, ça va. Je découvre petit à petit. Aurel, il vient de Caen, toi tu viens de la région Canet, j'ai envie de te poser des questions sur Caen. En fait, ce n'est pas moi qui viens de te poser des questions, c'est Aurel qui va te poser des questions. En gros, je vais prendre des paroles d'Aurel San, qui font référence à Caen, et voir avec toi si c'est vrai ou pas. Est-ce qu'il pleut autant que ça à Akan ? Ou est-ce qu'il abuse Aurel ? Il pleut plus qu'ici déjà, il pleut et voilà, mais ça va, franchement ça va. Donc en gros il abuse un peu. Bah il pleut quand même, mais ça va. Franchement, des fois c'est chiant, des fois c'est galère un peu. Dans les quelques bars qui servent encore. Où il y a des clumpets de sang. On s'ennuie le soir Akan ? Franchement, ça va. Ah ça va ? Franchement, bah il parle des bars et tout ça là, il y a beaucoup 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 de bars. Ouais mais tu écoutes, ils ne servent pas tous et à partir de 22h, c'est un peu éteint quoi. Ça, en fait on va dire que ça commence à partir de jeudi. Ok ouais, soirée et tout ça, tout le week-end. C'est ça. Après jeudi, après oui, mardi, mercredi là, il n'y a pas beaucoup de monde. Sachant qu'on revient sur la pluie donc forcément, les gens ne sortent plus trop. Autre question, qui est peut-être la question la plus importante, que même l'office de tourisme de Caen doit poser à tout le monde. Ah bah c'est du propre, 5 heures du matin sur le port. Donc au moins jusqu'à 5 heures ça sort déjà. C'est pour ma vie, sauce magique beau gosse. Il est comment ce kebab sauce magique beau gosse ? J'y suis allé une fois. Et alors ? Et ouais, il était bon. Parce que depuis que le son est sorti, moi je suis un gros fan d'Aurel, donc je suis très content qu'on en parle. Bah j'ai envie d'aller à Caen juste pour goûter et c'est kebab. Non ça va, il est bon. Il est là ? Non il est bon. C'est du propre, roi de la pop, roi de la pop, tu suis la mode, on fait la mode. Faut qu'on parle de quelque chose d'important qui me tracasse. C'est peut-être la chanson préférée de Louis depuis le début pour l'instant. Alors qu'il n'a rien pas commencé. On va à la fontaine pour y pêcher du poisson, la ciggeuse en cinq ans. Fille en haut, fille en bas, fille, 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 femme, femme, femme aussi. Puis la boitaine, téné, rigolée, ha, ha. Ça vient d'où ce... Parce que je ne le connaissais pas, le groupe c'est « Mes souliers sont rouges », c'est ça ? Ouais. Je crois que c'est normand, déjà. Ouais. C'est normand. Et franchement, je ne saurais même pas te dire comment. Ça, ça sent le truc de famille, un peu de repas du dimanche, non ? Ouais, même mes potes. Ah ouais ? De temps en temps, on rigole là-dessus. Ah ouais, bah j'imagine. Les gens te voient élégants, sur le terrain, tu fais des efforts, la vedette, qui joue en Ligue 1. Mais Joanne Le Penant, qui écoute Johnny dans les bouchons, il peut aussi écouter ça. C'est le rythme, en fait. Oui. C'est rythmé. Oui. Après, elle prend quand même du poil de cochon pour se faire des mitaines. J'ai jamais testé, personnellement, mais après, c'est quelque chose à faire. Une petite chorale. Voilà. Et c'est quoi, c'est un peu le morceau de soirée quand on est adolescent, de jeune ? Non, non. Parce qu'on n'écoute pas ça, en vrai. Enfin, c'est peut-être une certaine heure, je ne sais pas. C'est-à-dire que le mec qui gère la musique, qui met Tiacola et qui ensuite met mes souliers sont rouges... Elle peut arriver de temps en temps. Elle peut arriver à un moment donné. Ouais. T'as été formé à Granville, t'es né à Granville. T'es parti à quand ? T'es parti à quel âge ? Je suis parti au Pôle espoir avant. Ok. À Poufragans, en Bretagne. Je suis parti deux ans, de 13 à 15. Et après, j'ai signé à Caen à l'âge de 15 ans. Et je suis arrivé là-bas en formation. Et donc, tu es encore avec tes parents ou tu étais genre la semaine à Caen et tu reviens le week-end ? Ouais, j'étais que à Caen. Des fois, ça m'arrivait de rentrer. Le week-end, ça dépend des matchs. C'était à l'extérieur, c'était plus dur. Surtout qu'en National... Première année, je crois que je rentrais pas parce que National, UDC Nationaux, tu rentres pas parce que tu joues le dimanche. Ok. Tu joues le dimanche après. Donc forcément, le samedi, t'as entraînement, vendredi, t'as entraînement. Du coup, bah, je rentrais quasiment jamais. Et tes parents, ils écoutaient quoi, du coup ? Parce que quand on a demandé un morceau qui venait de tes parents, tu nous as dit Stromae ? Ouais, c'était beaucoup de Stromae, de chanteurs... Laquelle de Stromae, pardon ? Papa Oute, hein. Papa Oute ? Papa Oute, des trucs comme ça. Tu sais que celle-là, je la connais vraiment par cœur. Ah ! Mais genre, vraiment. Bah, on va vérifier. Bah non, je t'explique pourquoi. Parce que je l'écoutais vraiment, vraiment beaucoup. Ok. Avec mes parents. Et je pense que je sais pas pourquoi, ils aimaient bien. Ouais. Et du coup, bah j'ai... Ouais, à force de l'entendre. À force de l'entendre, je la chante. Et par exemple, les bizutages et tout ce qui est des trucs comme ça. Ah, tu l'as fait avec ça du coup ? Je ne sais pas. Ok. Il est des seuls que je connais par cœur. Ok. On va faire... N'oubliez pas les paroles. On va mettre et je vais bloquer à un moment donné, il faudra que tu complètes, ok ? Si tu veux. Allez, on va tester. Note lui s'il se trompe ou pas. Tu note. Quoi qu'on y croit en tant, il y aura bien un jour, on n'y croira plus. Un jour ou l'autre, on sera tous papay. D'un jour à l'autre, on aura disparu. D'un jour à l'autre, on aura disparu. D'un jour à l'autre. Serons-nous admirables ? T'es un krach, Johan. Pour l'instant, j'espère que tu passes un bon moment. Très bon. Louis, tu passes un bon moment ? Il passe un très bon moment. On va passer encore un très bon moment avec un autre morceau que tu as sélectionné. C'est un de tes morceaux préférés, là ? Oui, c'est lui. C'est même ton manteau préféré ? Attends, je te laisse ce qu'il fait. Un de tes artistes préférés, c'est le jour. C'est ton morceau préféré. Et quand tu t'as demandé un morceau que tu en as peut-être un peu marre d'écouter, c'est le jour. Pourquoi ? Parce que... Peut-être que je l'ai trop écoutée. Elle est très répétitive, je trouve, celle-là. Ok. Tchikita. Oui. Tchikita, c'est quoi ? Je pense que c'est ça, c'est ce côté-là. Tchikita, chevaux longs comiques. Je ne dis pas qu'elle est bien, parce que je l'ai écoutée. Oui. Je l'ai écoutée, mais celle qui m'a un peu... Ouais, voilà, c'est ça. Est-ce que tu veux que je te fasse découvrir un rappeur lyonnais ? Ouais, je veux bien. Eh bah écoute, je vais te... C'est un mec que j'aime beaucoup. Qui s'appelle Okis. Ça forme un peu... Nexé. Ouais, un peu. Genre le style. Un peu ça. Je ne sais pas, mais l'avenir en sait, l'après-vie en sait. Il aura plus d'agressivité... Cherki, 6-9, Lamacia. Ils ont quasiment tous ces sons. Il y a un joueur de l'ON passé ou ancien ou maintenant. Je te laisse écouter Okis, si tu veux. Ah non, ça va, j'aime bien. Et comme ça, ça te fera un peu à le nez. Ouais. C'est sur Okis qu'on va s'arrêter, Johan. On est arrivés pas loin de chez toi. J'espère que tu as passé un bon moment. Très bon moment. Est-ce que Louis a passé un bon moment ? C'est ça le plus important, Louis ? Très bien. Louis a passé un moment. J'espère que vous avez passé un bon moment vous aussi. Vous en saurez plus maintenant sur Johan, sur ses goûts musicaux, sur sa vie. Merci pour l'invitation. C'était la première. C'était cool. Parfait. Je te souhaite bonne chance pour la Sénon. Merci. Merci de nous avoir suivi. On se retrouve pour un prochain numéro de T'écoutes quoi ? Avec un prochain joueur ou joueuse de Loël. Merci, ciao.